donc nous avons vu qu'il ya un concert je crois que c'est ce soir voilà mon jeu je déplore ce ci pour plusieurs raisons parce que déjà comme je vous parle spirituellement de toutes ces choses du côté islamique que nous ne sommes pas sur ce chemin je vous ai déjà dit premier point que la musique est on est un bon des tournées ce n'est pas moi qui le dit c'est connu seulement les gens n'ont pas envie de se battre contre ça les musiciens je voulais déjà expliqué la plupart d'entre eux rêves et parce que quand ils rêvent qu'ils sont les seuls à rêver et tous ceux qui seront réunis la bonne lui rêve mais eux ils pensent que tous les rêves viennent dans l'anneau rêve de musique là ça va ça va tonton j'espère que tu vas bien rêve de musique là ça c'est pas à l'avis la plupart du temps c'est iblis donc un islam des chanteurs on les appelle les poètes ils peuvent écrire ce qu'ils font là s'ils l'écrivent s'ils le font autrement on leur accorde plus d'importance je tiens à préciser ce sont les instruments de musique qui sont interdits en islam et vous savez qu'aujourd'hui les comment ils appellent afro bit et tout ce que vous savez c'est déjà vendu vous allez sur internet je vous ai dit que moi j'ai failli chanter j'ai été patiente je me suis battu contre ça et je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui donc j'ai la liste de toutes les personnes qui et qui servent iblis que ce soit un guinée ou que ce soit c'est un réseau quand tu vas rentrer dedans de présente tout le monde c'est comme ça que ça se passe ce n'est pas un débat donc ceux qui sont réunis là bas aujourd'hui peut-être qu'ils sont en train de fêter iblis je ne sais pas je n'en sais rien parce que pour un lui pour un non c'est un concert je pense que le 5 septembre c'est à la qui nous a enlevé dans la situation dans laquelle on se trouvait bon c'est ce que moi je pense maintenant c'est lui qu'on doit remercier c'est pourquoi je vous dis régulièrement depuis le 5 septembre vous qui me regardez régulièrement qu'est ce que vous avez changé dans vos vies on critique les chefs on critique les élites on critique les présidents depuis que la guinée est guinée on a jamais eu de bons présidents c'est ce que moi aussi je dis c'est une réalité parce que les présidents sont à l'image de leur peuple ce n'est pas caché ce n'est pas moi qui les dit c'est écrit chaque peuple a le président qu'il mérite donc si nous ne changeons pas ça ne changera pas donc depuis je pense que le week-end dernier si je ne me trompe pas il y avait un concert du 5 septembre à aujourd'hui a eu combien de concerts on remercie qui entre vous et moi vous qui me regardez et qui vous qui allez me regarder plus tard amna mes consciences on remercie qui nous sommes en train de remercier qui a remercié à la c'est ce qu'on fait je ne crois pas voir les consens à la moitié 24 ou joséphine bamboura à la barre libre en bois c'est pas comme ça qu'on va le remercier moi le jour de ce coup d'état toutes les personnes qui m'ont appelé déjà moi je vous ai expliqué j'écoutais la sourate de la vache bakra je l'écoute tous les deux trois jours elle est très très longue souvent et pas jusqu'à deux heures le minimum c'est une casse en version rapide sur youtube c'est ce qui est difficile il ya des publicités qui rentrent dedans quelquefois mais bon on n'a pas le choix ça peut durer une heure 29 souvent le plus rapide en cours mais souvent c'est très très long moi c'est ce que j'écoutais je n'ai pas arrêté d'écouter et j'ai fait moyen fatal mais les gens m'appelaient pour eux tu n'as pas danser danser pourquoi danser pourquoi faire changer danser pourquoi moi j'ai jeûné j'ai prié les nuits même hier nuit je me suis lévé j'ai fait 11 14 je ne vais pas danser pour 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 remercier allah je vais peut-être jeûner les lundis et les jeudis les trois jours lunaires ainsi de suite les recommandations prophétiques je m'élève la nuit moi je ne fais jamais de raca c'est très très rare très très rare au moins cinq fois par semaine parce que quelquefois le sommet nous pira ça arrive ça arrive on prie quelquefois à peine en dormant c'est qu'on se dit non là on est là c'est très très sérieux qu'on est qu'on se sent obligé de se réveiller de se dire c'est du sérieux donc comment je vois les guinéens quand ils sont contents ils dansent je ne comprends pas j'ai du mal à comprendre cela et je vois que les religieux et les familles ne font pas leur boulot moi je dis toujours aux gens qui ont mémorisé le courant le courant que vous avez mémorisé comment vous allez faire en sorte que les gens vivent avec cet islam en tant que mode de vie en tant que style de vie et en tant qu'état d'esprit être épanoui et heureux avec l'islam parce que les gens ont l'impression de s'ennuyer tous ces jeunes là qui sont là ils sont pétris de talent je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de talent c'est le talent qui est détourné dans le mauvais sens moi je vous le dis j'ai failli chanter tu rêves des musiques tout est prêt tout est prêt tu récites dans le rêve les musiciens qui me regarde donc de riana jusqu'à bien c'est jusqu'au dernier chanteur ils rêvent tous mais les africains pensent que ça revient ça vient dans la non les chansons qui viennent dans la yassa ça c'est autre chose donc peut-être ils sont là pour fêter quelque chose ce palais du peuple là c'est là qu'il y a l'assemblée c'est là que les gens se marient c'est là que les gens font les concerts regardez comment elle est positionnée à la mer regardez la position depuis que la guinée est guinée c'est toujours ce même endroit qui a des concerts moi je ne fais pas cette publicité mais pourquoi ne pas faire un truc c'est n'a pas la publicité si jamais il ya une petite bonne volonté mais il faut que ce soit cet endroit dans ce pays a pas d'argent mais tous les grands artistes d'afrique il faut qu'il vienne la signer quelque chose qu'est ce qu'ils signent dans ce pays là les guinéens voilà il s'en fait des années que je le dis le problème guiné n'est pas politique c'est spirituel et brem de vraiment ma soeur le problème guiné n'est pas politique il est spirituel mais tôt ou tard nous allons le regretter c'est à dire vous allez dire et nous avons perdu le temps nous n'avons pas écouté cette dame là moi je me bats ici et quand je viens parler ici c'est pour vous amener des preuves de ce que je pense mais la nuit je me lève pour prier c'est ce que je peux faire je fais des invocations et ça fait des années que ça dure mais s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font cela et il ya des sites des gens qui me regardent ici qui se disent oui même si c'est vrai c'est impossible non dis toi que c'est vrai et que c'est possible moi je le fais tu peux le faire je vous dis que moi j'ai failli chanter je me suis battu pour ne pas chanter je me suis battu contre ça oui et quand je suis venu aux états unis c'est encore pire parce que c'est ici que ça devait commencer je ne dormais pas ce que je n'ai pas vécu avec mon époux il y en a pas donc tous les phénomènes la paranormal quoi je ne dis pas que je connais tout le monde est vaste il ya beaucoup de choses mais la plupart des gens moi j'ai connu des petites filles qui rêvaient de beyonce et je leur demandais disait que bien se les faisaient de disait de faire ça de faire ça aujourd'hui cette petite fille rêve qu'elle soit il va donc vos enfants qui ont des tendances à chanter la gauche à droite c'est l'économie c'est moi qui lui dit la musique est un facteur de retard oui c'est un facteur de retard la musique n'a jamais développé une société tous ces gens là sont pétris de talent ils peuvent se retrouver si ce n'est pas pour fêter iblis il se retrouve il se donne des idées ont fait des colloques on invite des gens on se donne des idées qu'est ce qu'il faut faire pour cette kiné pour les reconcilier qu'est ce qu'il faut faire pour cette kiné parce que parce que les gens ont des idées les gens qui chantent les idées ils sont pas bêtés c'est pourquoi iblis les récupère je ne dis pas que tout le monde travaille pour iblis mais la plupart j'ai vu des têtes là bas ce n'est même pas un débat non je n'ai même pas envie de débattre sur ça moi je ne parle pas des gens là parce que tout le temps les gens mettent dans le sens de buzz ça ne m'intéresse pas le jour que ça doit sortir inchallah ça sortira mais vous en âme conscience vous les connaissez ce n'est pas caché donc vous qui laissez vos enfants partager la vidéo s'il vous plaît ceux qui laissent leurs enfants aller dans ces coloris là dans ces sottises là oui moi aussi j'ai été dans les concerts de rap qu'il pointe légitime défense pas qu'alliance oui j'ai été si la tigie j'ai été oui j'ai quitté pour les carrières je partais au conseil à conakry j'ai invité des groupes de rap à fort carrière je l'ai fait j'ai failli rappeler aussi je me suis entraîné à faire les trucs là mais ça c'est moi aujourd'hui regardez bill de sam aujourd'hui regardez l'ikamano aujourd'hui c'est pour vous dire que c'est des gens pétris du talent monde et tourne dans le mauvais sens parce qu'il n'y a personne pour récupérer ceci les gens n'en parlent pas ce que je vous dis dire que la musique est tendance de tourner je l'ai vu en guillet je n'ai pas su ailleurs c'est un guillet que je l'ai su il ya quelqu'un qui m'a dit madame vous avez un don ce don là si vous ne le canalisez pas vous allez chanter je dis moi chanter personne ne m'avait dit que j'allais faire dans un truc religieux dans un sens religieux sauf une seule fois n'était même pas religieuse quand je lui ai les phénomènes je vous ai déjà expliqué ça les phénomènes qui m'arrivait elle m'a dit il ya beaucoup de groupes qui sont derrière toi ça veut dire que allah a une mission pourquoi quelqu'un qui ne prie pas à la voir quelle mission pour elle j'étais là avec mes lox même les styles capillaires là tout veut dire quelque chose je portais des lox en ce moment les rasta vous n'avez pas vu les rastas en guillet en ce mois il y en a beaucoup il ya deux ans en arrière je crois qu'il ya deux ans même dans le marché toutes les filles ont ça ça veut dire quelque chose oui toutes les coiffures veulent dire quelque chose c'est pourquoi on dit de couvrir la tête il n'y a pas un être humain sans tête mais s'il ya une femme qui aime jouer avec sa tête c'est l'africaine s'il y en a une qui n'aime pas ses cheveux et sa tête c'est l'africaine et on est surpris que à la ne vous êtes pas il va nous aider pourquoi ce qui nous a donné les gens ne veut pas de ça mais si vous n'aimez pas vous je vais il faut couvrir même si c'est pas comment comme pour moi débrouiller vous pour couvrir autrement c'est juste une protection je reviens sur cette dame parlons cette dame me dit c'est que tu as une mission dans le sens de l'islam quelqu'un qui ne brille pas j'ai dit mais toi il ya deux avant pas je vois aimer il faut d'abord se battre pour récupérer ton âme ce que je vous dis là c'est pas une petite affaire déjà ma famille m'a tourné l'eau et plus je ne rigole pas et bris ne joue pas des études mais là j'avais tout le monde d'abord tout le monde mon propre marie je lui expliquais et me dit c'est ton destin non j'ai dit mon destin c'est pas chantier ça c'est pas mon destin j'ai dit c'est que je vois là c'est pas quoi quoi la norme moi je veux pas mais ça ça c'est pas du malgré que je ne prie pas je dis ça c'est pas dur mon âme refusé il ya une dame qui m'a dit c'est ton don une autre dame en guinée merci abdallah pour être un endroit c'est vrai si ce que je suppose que c'est toi et femme bon je suppose si c'est pas lui je n'ai pas vu le nom mais souvent c'est lui qui a m'écrit cela et notre dame me dit c'est ton destin et tous les ans ou à un moment donné tout il ya des concours dans tous les pays d'afrique spirituellement chaque pays à son chanteur c'est pourquoi souvent il faut des tournées cette dame là m'a expliqué ça j'ai dit mais c'est la folie et effectivement moi j'avais les preuves mais je ne comprenais pas mais on te cite les gens qui sont dedans mais c'est comme ça que tu connais les gens et avant qu'une musique ne sorte tu es au courant moi marie si ce que je suis au courant que tel va chanter ça 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 et ça les gens qui me connaissaient je leur disais tel va chanter telle musique oui donc il fallait se battre pour sortir de cela je dis ça c'est pas mon destin c'est pas possible c'est là que la dame m'a dit une autre l'autre dame que ton âme rejette ces choses là j'ai dit si mon âme rejet ça veut dire que ce n'est pas mon destin on veut me coller un destin malgré que je ne priais pas maintenant il fallait se battre comment sortir de la terre des sacrifices au burkina au bénin à guiné qu'est ce que je n'ai pas fait mes frères et soeurs aucun marabout guinéen aucun imam guinéen que j'ai contacté ne m'a jamais dit que tu as un truc dans le sens islamique il faut prier aucun aucun moi c'est un là qui m'a sauvé je savais quand même que le suprême existait comment arrêter ces phénomènes je ne veux pas de ça on t'amène des serpents dans les grosses boîtes on te dit telle personne en guinée dans les griots par à ces serpents là si toi aussi tu veux être comme lui tu prends ça si tu veux être comme elle tu prends ça des beaucoup de serpents dans les gros trucs comme ça et ce que je vous dis là et ça c'était ici c'était aux états du lien quelques années si tu ne veux pas il faut mettre le feu dessus je dis je ne veux pas je brûle c'est spirituel il faut expliquer ça aux gens qui comprennent mais acquis mais on te met toujours un rapport avec les gens qui connaissent le phénomène mais cela t'encourage je peux vous dire que la plupart des gens qui ont de l'argent sont dans ça c'est pourquoi vous voyez les chanteurs ils ont accès à tout le monde ils ont accès à tout dans ceux qui ont leurs enfants qui ont des tendances de musique il faut patienter rediriger les vers l'islam petit à petit progressivement ils rêvent ils vont ils vont pas vous dire qu'ils rêvent parce qu'on les fait croire qu'ils sont les seuls à rêver tous les chanteurs rêvent tous il ya d'autres on parle dans leurs oreilles certains c'est dans leurs oreilles qu'on parle et ils utilisent beaucoup les âmes des enfants vous voyez les enfants il ya des musiques qu'ils aiment incroyable c'est leur amour de cette musique là qui donne la force à ce chanteur le don que allah a donné aux guinéens le don que les dons et le savoir que allah a donné à la guiné nous allons le regretter un jour micha là parce que quand nous allons nous rendre compte toute la souffrance qu'on a eue et c'est juste que on se dit on allait du côté de l'islam à être sincère c'est tout juste la sincérité avec un qu'il sait comment je fais là c'est lui c'est ça qu'il veut et à la moitié du prix même pas puisque moi je ne priais pas aujourd'hui je suis voilé et c'est pourquoi je vous dis c'est pour moi c'est une protection pour ne pas qu'il blisse est accès à moi c'est tout j'étais très loin très très loin imagine surtout les sacrifices que nos arrières grands parents ont fait maintenant pour comprendre le phénomène imaginez vous aujourd'hui moi marie si ce coup habillé sexy devant vous avec ma perruque et mon maquillage vous seriez combien à ligne ici avec ma capacité mentale machin là que j'ai j'allais servir iblis aujourd'hui j'allais être là en train de faire la publicité de ses chanteurs j'allais avoir plus de monde j'allais être plus aimé j'allais être plus connu mais c'est nous qui devons prendre conscience si on ne change pas au allah et ça ne changera pas quel que soit le président qui vient votre tendance la valentine qui est que ce soit même moi qui vous parle là je vais aller si vous ne méritez pas le côté islamique on va m'enlever ou alors vous vous allez m'influencer je vais aller dans le sens que le peuple est mais on le dit en guinée a bien aussi dire à me à ça m'a fini la signe là c'est vrai si qu'il a un billet samedi et cassava la guinée fille dans la guinée aux carrières c'est pas caché les gens le savent l'islam n'a pas été assimilée dans ce pays là je vous avais dit au début du coup d'état j'ai dit tout ce qui réussit à la guinée les autres pays le font je vous l'avais dit ici si vous avez oublié moi je n'ai pas oublié je dis il y aura d'autres coups d'état michel là parce que la démocratie a échoué je voulais dit ici arrêtez d'amener vos enfants dans ses conseils si c'était le conseil qui a mené la paix ou le développement à moi je ne serai pas assise ici aujourd'hui je serai en guinée parce que moi j'ai été à déconcerver et depuis le temps que je vous dis là et vous savez pourquoi les guinées ne se développe pas dans la musique le foot parce que c'est des conneries oui parce que allah les aimes demain il faut reprendre voilà comme ça la manteau les vacances que je vois pas le nom mais je sais pas qui c'est j'espère que ça va demain quand ça va changer islamiquement ou quand ils vont se retrouver dans à quel degré que les chanteurs guinéens ils ont égaré à quel degré le football est ce que vous comprenez le sens que je suis en train de dire parce que ça c'est pas islamique non et les gens qui parlent des talibans ou quoi que ce soit je ne comprends pas ça c'est pas une question de talibans tu es créé pour adorer allah subhanallah ça c'est ta première mission tout ce que tu fais doit être avec une petite au moins au moins une petite base islamique ça c'est pas un débat mes frères et soeurs si nous avons raté cela je pense qu'on a raté notre première mission maintenant qu'est ce qu'on va si tu as raté ta première mission quelle mission tu vas pouvoir réussir j'ai vu une publication la fois dernière je me promenais j'ai vu j'ai mis il ya quelqu'un qui écrit que il paraît que le téléphone est interdit en islam pourtant j'utilise le téléphone je ne suis pas au courant de ça un de deux les gens oublient que parce que le téléphone a été créé par des médias c'est ce que lui il a écrit peut-être qu'on lui a dit cela je ne sais pas mais les gens oublient que cette science que les gens utilisent là c'est dans le courant c'est la science des djinns et des chayatins mais je voulais dire régulièrement j'ai dit facebook c'est le territoire d'iblis mais et plus c'est toujours sur mon terrain j'ai le droit d'aller sur son terrain pour l'humilier là bas aussi manche à la c'est pour quoi tout combat que tu mènes ici dans le sens islamique avec une base islamique tu vas terrasser la personne mais comme c'est le territoire d'iblis ici c'est pourquoi on parie sur le chiffre et c'est ce chiffre là qui tombe les gens vous voyez à des gens qui ont beaucoup de vues et mais ça ne va nulle part il suffit que toi tu dois aller dans l'autre sens avec une base islamique tu vois que tu les terrasses à la grâce d'Allah normalement ça c'est le travail des religieux ce que je suis en train de dire parce qu'ils le savent mais quand c'est chaud on va les appeler venez prier pour la paix venez prier pour la réconciliation mais voilà un concert aujourd'hui les gens vont aller là-bas se droguer ils vont aller là-bas boire ils vont aller faire tout ce qui est interdit déjà quand on prend le cannabis par exemple en guinée vous allez vous fâcher la majeure partie des jeunes fume le cannabis même les ministères ça c'est une autre culture mais c'est interdit la feuille la feuille ça c'est le team de la pousse il est très violente et très rapide et c'est qu'ils sont alors oui oui comment ça va nous vous montrez non oui oui et m fait moi la voie rouleau dit bienvenue 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 Merci, merci, merci. Du coup tu as une vidéo dans le mot fait ici. Tu as une vidéo en faisant des photos, si je t'emmène tous les plus vite, un venu de l'hôpital et te dire ce que c'est ? Il faut que tu accueilles. Oui. Une fois que c'est le mot fait, c'est que tu as support des photos. Il y a eu l'aynée dans lesquelles j'ai eu un méris. Je n'ai jamais été le méris et j'ai été le méris du méris. Je n'ai pas eu le méris tout ce que j'ai mis. Je n'ai pas eu le méris du méris. à faire il faut que les gens soient politiquement des fois comme ça l'intens la guinée pas de vidéo je l'allemagne et ramote mais des fois que la moto en a l'eau et enfin il n'a pas de nom de la mêlée de bar il n'a qu'au lieu à yaman et ne rien n'a rien n'a rien n'a rien n'a rien n'a rien J'ai dit qu'il n'y a pas de conseils, il n'y a pas de conseils, mais il n'y a pas de conseils. Il n'y a pas de conseils, mais il n'y a pas de conseils, mais il n'y a pas de conseils. Donc elle a pas de conseils, mais elle n'y a pas de conseils. Comme si tu n'as pas de conseils, mais il n'y en aura pas de slara et угou welche Que la culture n'a pas de conseils, mais qu'est-ce qui a poisonné ? il est un des froid et un des froid et un des froid et un un des froid. Mine. Voilà. J'ai commencé à faire ça. Je ne veux pas que je ne t'aime pas. J'aime pas que je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Quand je me t'aime pas, tu as dit que j'ai dit que j'ai un petit peu de temps. Moi je suis dit que j'avais sur la tête au courant de la région de Lourdes et le Père-Montaja. L'autre côté, je dirais qu'elle n'empêche pas d'appel. Je n'en ai pas à dire que le Père-Montaja n'est pas parce qu'elle n'est pas pour moi, je n'en ai pas à dire. Mais je pense qu'elle ne va pas se regarder, c'est qu'elle ne va pas voir la société. en fait j'ai essayé de me trouver des conseils on n'a pas mal de répéter on va le faire mais en fait mes conseils me disaient que c'était normal à temps que j'en ai pris je veux juste convaincre je suis rendue gentille et je suis rendue je vous souhaite féliciter on peut aller Amin, Amin. Amin, Amin, Amin je suis en train de faire une vie, parce qu'il y a une autre chose, parce qu'on a fait la vie, et que l'on a fait la vie, et que l'on a fait la vie, et que l'on a fait la vie, parce qu'on a fait la vie, et pour les gens, je pense que c'est la vie, de ce que je veux, et je me suis en train d'avoir avec toi. Merci. merci beaucoup à la coliforme bien à la vie ça refit à me la merci merci beaucoup à nous allez-y allo je sais pas que c'est chez vous rappeler tout à l'heure ça passait très bien ok et c'est de rappeler plus tard parce que je vous entends très très mal je vous entends même pas même pas pas du tout donc vous voyez moi mon âme n'a pas accepté ces choses malgré que je ne priais pas donc finalement j'ai compris dans quel piège les gens se trouvaient c'était très très facile d'être connu comme ça et je venais juste de connaître les vidéos pour vous dire moi ma première vidéo je l'ai faite allo allo oui allez-y on vous écoute ok désolé pour ça et je voudrais intervenir sur ce sujet et je trouve ça vraiment désolant que le CNR de prendre l'argent du contribuable pour investir sur un concert qui n'a rien à voir avec la situation guinéaire en actuelle le problème est que ça ne fait même pas trois semaines que j'ai vu une dame qui a accouché et allongé à terre pendant deux ou trois semaines plus tard donc pendant qu'on est à manque de lits dans nos hôpitaux on prend de la 3 milliards de francs guinéens on investit dans un concert je vois pas quelle est l'importance et dire que c'est pour la paix ce n'est pas pour la paix comme vous avez dit dans votre vidéo il faut prier pour la paix il faut s'approcher de dieu pour la paix il faut s'éloigner des interdits pour la paix donc on ne peut pas prendre l'argent du contribuable et investir dans les trucs sataniques mais vous savez que c'est normal parce qu'eux-mêmes ils travaillent avec les trucs de chez ça ça c'est normal c'est comme ça qu'il faut remercier les démons oui en tout cas pas pour pour les guinéens ça ce n'est pas un concert pour les guinéens actuellement on a des chantiers qui sont là les hôpitaux les écoles on ne doit pas prendre plus de trois milliards de francs guinéens et investissent si elle nécessite des concerts de réconciliation ou des concerts de la paix c'est les marièques ils ont des millions de personnes déplacées au Mali mais ils n'ont pas fait ils investissent leur argent dans leur projet et nous pourquoi en guiné on prend l'argent des guinéens on investit dans des concerts pendant qu'il y a des louissons qui sont là qui meurent parce qu'il n'y a pas de couveuse parce qu'il n'y a pas de lits dans les hôpitaux parce que les hôpitaux sont sables donc je trouve ça désolant mais je vais me limiter là pour ne pas prendre la place pour les autres et je suis vraiment content et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la guiné et pour tous les musulmans merci beaucoup merci 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 c'était dur mais on est on est arrivé à se joindre c'était très compliqué voilà donc je vous parle de ma première vidéo ma première vidéo à abdallah il faut partager la vidéo s'il vous plaît ma première vidéo je l'avais fait c'était sur takana il avait eu un truc je l'ai défendu c'était un gros gros problème c'était ma première vidéo je ne comprenais même pas pourquoi je faisais ça c'est comme si je sais pas le ciel m'était tombé sur la tête je me suis levé prendre un téléphone j'étais pas sur facebook rien du tout j'ai fait une vidéo rapidement je les postais sur youtube et j'avais des loks en ce moment là j'avais des restants les druides voilà j'avais des druides parce qu'à un moment donné moi je mettais du défrisage deux fois par tous les deux mois donc le milieu de ma tête là même avait eu des problèmes c'est une autre dame qui m'a expliqué ça qu'elle venait de la guinée que maintenant ta tête ici là excusez moi du terme c'est comme les fesses de bébé un problème j'ai effectivement j'ai mal c'est à la pharmacie je l'ai réexpliqué il m'a dit madame il faut mais le défrisage deux fois par un mais tous les deux mois c'est la catastrophe donc je suis c'est en 2009 j'ai arrêté le défrisage en 2009 déjà moi je suis très en avancé marchand la 2009 j'ai arrêté et le défrisage donc j'ai continué avec mes vrais cheveux et c'était les brésiliennes en 2003 oui je pense 2002-2003 j'avais commencé à mettre des brésiliennes les gens me découragez les gens ne mettaient pas les cheveux d'humain aujourd'hui elles sont devenues championnes de cela toutes celles que j'ai mis de d'elles sont devenus des boss dans ça aujourd'hui et c'est incroyable donc finalement ça commence à être un peu du coup si donc je faisais les marins ben ben il a et puis je mettais les perruques où j'enlevais les cheveux du vent là je mettais sur l'autre dessus je suis resté comme ça comme ça comme ça c'était l'épisode après des c'est quoi front les sous je sais pas quoi là qu'on coupe ici là il ya comme le truc je sais même plus toutes ces conneries là donc finalement je me suis dit je vais garder mes vrais cheveux avec mes vrais cheveux je ne mets plus de mèche je ne fais plus de 13 je vais du temps en temps mettre les perruques j'appelais l'oxx mais l'oxx ont poussé ma une vitesse incroyable et ce que je dépensais sur ça comme je sens bretagne je partais à rennes il ya un salon à rennes je me tapais combien d'heures pour aller à rennes je pense tous les deux trois mois pour piquer mes l'oxx parce que c'était mes vrais cheveux qui c'était c'était très très joli à l'époque il fallait tirer et il fait tout comme ça et puis voilà j'avais des l'oxx très c'est ça poussait à une vitesse incroyable donc c'est des liens spirituels moi je ne connaissais pas kakana je ne l'avais vu ni d'Adam ni d'Eve je ne l'écoutais pas je sais même pas ce que je suis parti faire de la fête de faire des vidéos là après mon mari m'a ouvert un compte après une page je connaissais même pas la différence entre un compte et une page j'étais abonné n'importe comment des gens que je ne regardais pas la preuve la fois dernière je vois des abonnements de 200 combien je sais même pas combien il fallait mais je ne regarde même pas les gens là je suis venu laquelle moi il me dit mais quand tu étais nouvelle tu ne comprenais rien on a effacé plusieurs donc voilà tous ces trucs même quand vous voyez les défenses sur facebook ou quoi que ce soit ce n'est pas des gens qu'on paye forcément c'est spirituel c'est des liens mystiques que les gens ont sans le savoir donc les l'oxx là aussi ce n'est pas toutes les l'oxx et je vous le précise tout ce que à la affaire iblis a fait le modèle comme toute chose il ya beaucoup de l'oxx qui représente il ya beaucoup de l'oxx qui représente des serpents oui moi il ya beaucoup de personnes qui rêvent de moi les serpents sur ma tête je peux pas rentrer dans tous les détails c'est après que j'ai connu la signification une dame très connue en guinée très très riche un mari aussi très riche je te dis ils font tout pour créer la connexion tu sais tu vas connaître ces gens la force et ils vont tarder ils vont te joindre par n'importe qu'ils mettent méthode vous serez ensemble vous allez communiquer ils vont expliquer des choses dans la vraie vie c'est elle qui m'a expliqué c'était quoi les l'oxx j'ai dit j'aime beaucoup les l'oxx les rastas j'ai dit j'aime beaucoup les rastas et me dit tu n'as pas vu en ce moment il ya beaucoup de rastas en guinée le djinn qui porte les rastas en guinée est en force il veut s'imposer je ne comprenais pas c'est maintenant que je comprends ça oui maintenant à lever les l'oxx là aussi sur ma tête je vais vous expliquer ça aussi chan la fébrine va enfin le loré cette dame là quand j'avais les l'oxx je suis allé du côté de l'islam j'ai mis le voile plus je me rapprochais dans la plus je vais loyer de cette catégorie de personnes je ne l'ai plus contacté on a coupé tout contact quand elle m'a vu en voile elle me dit c'est fini les sorciers ont peur du voile oui elle me dit là où tu étais très loin je ne pouvais rien faire j'étais obligé de t'encourager j'ai dit non madame tu n'étais pas obligé de m'encourager il fallait me dire que c'était pas bon vous avez vu comment les gens sont tandis que eux tous utilisé mon âme oui c'est comme ça c'est pas autre chose donc c'est comme ça que moi je suis sorti des choses moi je me lave et avant j'avais mon enceinte avec la musique j'avais mon enceinte à la salle de bain je suis sous la douche avec la musique c'est ce que je faisais aujourd'hui je ne dis pas des jouets quelque part je pense sur la musique si je peux te dire de diminuer ou d'éteindre je le dis si je suis obligé je bloque mon âme c'est à dire vous savez il ya une méthode il faut raisonner c'est une forme de sorcellerie la musique raisonne dans ta tête la musique raisonne dans ta tête tu chantes ça dans ta tête tu peux faire ça avec le courant même si tu ne sais pas réciter à moul que par exemple si la personne me regarde moi il ya un côté tabaraka al-moulk quelque chose comme ça 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 résonne souvent dans ma tête après je demande j'ai dit mais qu'est ce que ça veut dire à bout la sourate elle fait dix minutes un peu comme ça ils m'ont expliqué ce que ça veut dire donc quelquefois quand tu as besoin d'une sourate soit tu cliques dessus soit en tout cas quand tu es sur un combat Allah te guide l'islam c'est pas la blague mais nous sommes en train de l'utiliser très très mal sur tous ceux qui ont mémorisé le courant vraiment essayer de faire en sorte que les gens soient heureux avec ça comme ce que je vous dis là on fait pas de campagne chez les musiciens il ya l'imam qu'on a accusé de viol une fois l'imam il est imam son fils est imam ils ont dit que c'est un ancien rappeur vous avez vu il n'a pas canaliser son don au début il a fait du rap et après Allah l'a tiré mais cette tâche lui a collé dessus cette tâche lui a collé et tu vois aujourd'hui vous voyez aujourd'hui les chanteurs même qu'à hélico va nous parler c'est un fort et qu'il a un savoir qu'il a mal utilisé qui a été mal redirigé mais qu'est ce que vous les africains nous faisons pour cela pourtant les gens sont au courant les gens le savent c'est pas caché ce n'est pas caché maintenant c'est vous qui devez déserté quand vous faites fc boycott la c'est ou boycotté au début de l'affaire d'élection je vous l'avais dit sortez de ces choses là tu vas aller à madina quelqu'un à son courant à main il a la musique à côté il a les produits éclaircissants qu'il vend il a les mèches qu'il vend celui là va se plaindre de quel président il va se plaindre de qui c'est à dire l'énergie que nous avons mis dans cette démocratie l'énergie que nous avons mis sur cette démocratie nous mettons ça sur l'islam nous l'appliquons voilà nous allons pas faire trois ans nous allons voir le changement les gens pensent qu'on va aller on va couper vos mains on va faire si vous allez vous habiller comme si vous allez vous aviez non moi personne ne m'a dit de m'habiller comme ça personne c'est moi c'est moi qui me suis habillé comme ça pour me protéger et ça cette protection les gens ne peuvent pas l'expliquer les religieux le disent ainsi la femme ne s'habille pas elle ne se cache pas son corps satan va faire si satan va faire ça mais ils ne l'ont pas vécu c'est ce que je vous dis moi c'est ça mon avantage moi j'ai vécu ça ça c'est incroyable allah m'a fait vivre ça oui aux vues et reçus de tous donc je ne veux pas cacher cette expérience là pour moi il faut que j'en parle j'ai retrouvé beaucoup de copines plus tard qui m'ont dit ah j'ai une copine qui m'a dit elle était tombée gravement malade j'étais au courant de sa maladie une maladie bizarre moi j'étais déjà en france elle est en guinée pardon et qu'on s'est parlé dernièrement et là en france maintenant elle me dit qu'est ce qui t'a fait changer je vais expliquer certaines choses mais le temps que moi j'ai mis des années à me battre il me dit j'étais parti loin donc le combat était long elle me dit moi je suis tombée malade elle dit mais ma copine quand on m'amène mon repas il ya un animal qui mange avant moi que j'ai dit à ma maman non 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 je mange plus il est là une grande fille qui a fait de bonnes études elle est là en france maintenant et des moments pris pour une faune j'ai dit c'est eux qui sont fous c'est pas parce que toi tu ne vois pas quelque chose que ça n'existe pas elle me disait la forme de l'animal tout j'ai dit oui j'ai dit c'est vrai et il m'a pris pour une fois j'ai dit oui moi j'avais appris que c'était devenu folle vous voyez et bizarrement est là de l'ox aujourd'hui je l'expliquais les locs ce que ça veut dire c'est pas dans tous les cas que c'est des serpents non c'est pas dans tous les cas il ya un chanteur guinéen qui a dit en public que lui se transforme en serpent il va sous la mer il n'a pas tort mais ça c'est les chayatines c'est pas bon mais ils pensent que ça c'est un nom elle ne fait pas ça quand tu viens avec un a rien que dire à la fois quoi aux sorciers tu vas voir comment il va dérouiller et il va disparaître à une vitesse d'arrivée la force que l'islam donne la force que l'islam à je m'assois j'ai l'humanité a laissé ça l'afrique a laissé les guinéens même ne veulent même pas entendre parler et ça c'est grave ça c'est très très grave énormément grave c'est le minimum qu'on puisse faire qu'on puisse connaître donc cette fille dit que quand l'animal la manger ne mangeait plus sa maman dit mais quoi quel animal on est deux ici elle dit non il est là tu le vois très bien tu refuses elle dit que ma copine non non je t'ai dit que c'est moi ce que j'ai dit oui ce que tu voyais c'était vrai que donc c'est vrai j'ai dit oui j'ai dit mais faut témoigner j'ai dit moi me prends pour une fois tu sais pas ça tu me prends pour une fois mais je suis sûre d'aller je lui fais confiance c'est qu'ils sont fous quel est le prophète quel est le messie qu'elle est le grand homme on n'a pas pris pour un fou lequel lequel on n'a pas pris pour un fou moi petite marie si ce qu'on me prend pour une fois c'est un problème et c'est pas un problème ça me rassure même parce que quand je pense aux grands objectifs ont peut-être que moi aussi je vais rentrer un peu de ce côté là si on me prend pour une fois puisque les gens c'est que le monsieur qui a parlé en sous-soutis que c'est que je dis lui il peut coller ça au courant il peut c'est coranique il peut dire ça coraniquement islamiquement c'est ça au début quand je faisais les trucs les gens les imams qui me suivait et tous mes connaissances dès que je me connecte mes connaissances et dire cette dame quoi quoi dire non la connaît mais comment elle sait ça elle est une qu'on a dit on dit non ils disent mais ce qu'elle dit c'est coranique elle le dit à sa façon mais c'est coranique c'est islamique comme elle c'est ça mais elle est née comme ça voilà donc ça c'est pour dire que à la donne la connaissance à qui il veut donc quelquefois quand je vois des gens ils font de ses analyses ils disent certaines choses tout ça si tu n'as pas la sincérité la certitude dans la foi c'est tout ça tout bloc comme la ramette en tant que c'est passé ton commentaire est passé je voulais lire mais c'est passé vous voyez donc moi la question que je pose quelquefois aux gens quand tu écoutes la musique aussi j'ai vécu ça tu écoutes la musique tu pleures mais tu écoutes le grand aussi tu pleures mais quand tu écoutes la musique tu pleures pour qui tu pleures pour qui tu pleures pour quoi le mec qui te raconte des conneries dans sa musique et tu le payes et il t'égare même temps tu écoutes une musique merci bien soit ma chaleur attendez celui qui m'appelle là c'est bon c'est mon conseil islamique qui m'appelle et il va dire quand je vais lui dire ce sujet là il sera très content certainement vous voyez je vais prendre un exemple sur la musique sur les musiques de sentiments la mamaya les ranias qui ce qu'on appelle ranias et mais quoi voilà tout ce que vous savez quand ça ne va pas avec ton chéri ou avec ton copain tu écoutes et ça te calme mais cette musique est faite pour cela chaque fois que ça ne va pas avec ton copain ou avec ton mari ça te consomme mais sache que le courant apaise et que ça consomme aussi même si tu ne comprends pas tu consoler ça t'apaise mais figure toi c'est l'offre à la demande quand ça ira avec ton chéri et avec ton copain celui qui chante ranias qui à quoi ça va te servir vous comprenez chaque fois que ça va pas tu écoutes mais le jour que ça ira lui ne va plus chanter donc il se fout de toi tandis qu'il a un don quand le rêve même va à un certain niveau ils peuvent même rêver des inventions les lunettes les voitures les si les ça mais ça c'est la patience mais tôt ou tard ce que je vous dis là vous allez me dire mais si vous voyez vos enfants qui ont ces tendances là ils dansent bien tout ça c'est des noms c'est les chayatines qui rentrent dans les corps en général pour faire les danses bizarres regarder les danses africaines excusez moi du terme on a l'impression de regarder des films porno ça c'est dommage c'est malheureux et on se dit musulmans on s'exhibe de cette manière à la télé c'est ça c'est ce que les enfants regardent s'il y avait des dessins animés sur l'islam sur la vie du prophète paix et salut sur une autre bienvenue s'il y avait des dessins animés sur ça sur sa vie on avait des comptes sur ça à expliquer aux enfants puisque c'est lui l'exemple mais il a fait tellement de grandes choses que nous on a du mal aller dans ce sens mais c'est quelqu'un de qui on parle tous les jours c'est le plus connu le plus célèbre de toute l'humanité c'est lui qui a fait un exploit parce que c'est lui qui a rassemblé la plus grande communauté de toute l'humanité qui est la communauté musulmane à moins de 30 ans qui a réussi à faire cela qui ne veut pas ressembler à quelqu'un comme ça qui ne veut pas ressembler à quelqu'un mais les religieux ne le met pas dans ce contexte moi en tant que femme je voulais dit quelquefois je m'assoie j'ai dit mais qu'est ce que moi je vais faire pour l'humanité pour qu'on parle de moi pour que l'humanité parle de moi 200 ans après quoi il ya des gens là qui sont qui sont là à parler de musique avec de conneries à deux balles qui n'apportent rien même à eux mêmes vous avez déjà vu un chanteur qui finit bien sur 50 musiciens combien finit bien sa vie nous sommes en train de parler terre à terre sur 50 chanteurs tout confondit même en france qui ne finit pas mal ou qui quand il finit bien il n'y a pas de scandale derrière toute sa vie n'est pas nous combien même les présidents aussi sont mieux que cela s'il n'y a pas de problème d'héritage c'est que sa famille vit comme des pauvres ou alors l'état confisque tout ou alors quand c'est la guillée même ces sous pourquoi pourquoi ce sont des gens qui se disent comme en guinée on a rendu service à la population on a servi oui vous avez servi je suis désolé et vous avez bien servi justement très bien bon ça monsieur comment ça va ça va vendre et là et là c'est pour le combat bon c'est juste rapporter un peu le train de selle dans ce que vous dites concernant le concert le concert organisé par l'autorité qui n'est chez nous non seulement ce que vous dites c'est un truc des bullies ensuite la guinée n'a pas besoin de ça actuellement c'est à dire on a on a beaucoup plus besoin de de l'âge de la justice dans les faits quand tout est juste pourquoi pourquoi faire des concerts de dignité si les si les choses sont justes on n'a pas besoin de dire à on doit être émis une ou pas il faut la justice mais quand tu veux me promettre ça aujourd'hui demain tu pars me donner l'eau tout là qu'est ce que je vais te traiter comment on avait un espoir depuis le 5 septembre et aujourd'hui on se retrouve avec franchement on ne se retrouve pas quoi on se pas parce que l'équipe qui était venu le 5 septembre les discours qui se sont qu'ils ont été dit là-bas on n'est ce qu'est on ne voit rien de ces discours aujourd'hui on voit des récyclages on voit des c'est-à-dire des fonctionnaires du milieu de la fonction revenir franchement madame et maman ce que nous allons demander au tout puissant parce que c'est lui qui a tous les solutions pour tous les pauvres qui nous viennent en être et qui sauvent notre nation et qui est connu je suis qu'on puisse ici nous voit un jour devant des autres franchement et je suis bien d'être c'est bien d'être fier de quelque part bien sûr parce qu'on n'a pas demandé d'être de celui mais aujourd'hui le qui n'est pas fou les légènes franchement parce que les légènes qui déclinèrent surtout les plans ce qu'on peut pas se comparer ou on peut pas se comparer au pays voisinage à moins à moins à moins à plus fort raison les autres pays mais pourquoi et puis ce sont trois ans sont engoubés dans le même système c'est une pratique aujourd'hui on vous demande de contenu ce combat et n'écouter par les gens que dieu vous merci beaucoup merci beaucoup celui qui appelait tout à l'heure je vais le reprendre tout à l'heure il ya un shérif sissoko qui écrit je suis désolé de toi grande sœur je n'ai pas compris ton français tu es désolé de moi bien tu es déçu de moi shérif sissoko c'est ton problème je sais pas pourquoi tu peux écrire mais tu sais il ya beaucoup de personnes qui sont déçu de moi mais à la même il a prouvé à toute l'humanité qu'il m'aime si tu n'aimes pas quelqu'un tu peux pas lui faire si à la n'est pas quelqu'un il veut pas me faire ça oui ceux qui ont une petite connaissance de l'islam ils ne peuvent me dire que bravo voilà quand on voit mon parcours ceux qui me connaissent si ceux qui me connaissent ne sont pas contents ils sont jaloux parce que à la ne leur a pas accordé l'importance qu'il m'a accordé donc peut-être si tu peux écrire pourquoi tu es déçu je vais peut-être reprendre mais en même temps je m'en fous voilà maintenant le monsieur qui vient de parler qui dit qu'ils sont déçus du cnr du machin et tout mais c'est pas c'est pas le sujet on va revenir encore cela à ce que je viens de dire ce que je dis tout le temps ce monsieur par exemple depuis le 5 septembre qu'est ce que lui et son entourage ont changé dans leur vie parce que c'est ça la question si vous voyez que cette histoire de cnr d je ne vais pas dans le sens de dire que je suis déçu de ou je ne sais pas quoi je vais dans le sens de dire que je suis déçu des guinéens parce qu'ils ne changent pas le 5 septembre vous avez tous danser la plupart des guinéens ont dansé vous avez fait et quoi dansant qu'est ce que vous avez fêté et qui est ce que vous allez remercier en chantant et en dansant voilà moi j'ai prié jusqu'à présent j'ai un peu diminué mais jusqu'à présent je le fais parce que je ne suis pas satisfaite et je vais encore vous dire je l'ai déjà dit quand les élections approchent les guinéens prix quand il ya les résultats les résultats sont toujours contestés ils arrêtent de prier moi je ne fonctionne pas comme ça c'est la première fois que je vois ce fait cette méthode puisque je vous dis je ne priais pas avant ces élections là je ne voulais pas de monsieur al-faconde et j'ai prié je voulais déjà expliqué j'ai senti que allah était fâché contre la crise mais j'ai continué après les résultats j'ai continué aujourd'hui je continue c'est comme ça que moi je fais combien de personnes font cela donc celui qui veut me combattre moi qui suis assise là tu vas tu battre entre trois et cinq ans contre les chayatines contre plusieurs familles tu arrêtes des produits éclaircissants si tu es femme tu arrêtes les faux cheveux si tu es femme tout c'est qu'il faut tu coupes des ongles d'ici les trois et cinq ans là je serai encore un autre niveau parce que moi je mets allah en avant pourquoi je fais des vidéos pour que vous sachiez que c'est ça mon parcours sinon je peux le faire en cachette et à des gens qui me disent j'ai une cousine de très mauvaise foi qui est si socco qui m'a dit parce que ça ne l'arrangeait pas qu'allah me pardonne c'est quelqu'un que j'ai énormément conseillé et énormément aidé à ce mais comme ça ne l'arrangeait pas elle me dit de vivre ma religion discrètement j'ai dit les filles qui utilisent les produits éclaircissants est-ce qu'elle le font discrètement toi avec des faux cheveux quand tu sors tout le monde sait que c'est faux moi j'étais vendu des faux cheveux j'étais même donné ce que je fais aujourd'hui tu dois être l'une des premières à t'inspirer de cela mais c'est trop compliqué elle me dit qu'elle ne mettra jamais nous voir je dis ma soeur tu es trop petite dans le réseau du voile moi j'étais bandit chef en matière si toi tu es un microbe dans l'affaire du banditiste tu es trop petite si on a terrassé le bandit chef c'est pour vous montrer que vous vous n'êtes rien j'étais votre modèle mais comme c'est dans ce sens comme c'est dans ce sens aujourd'hui vous avez tout suffit parce que c'est islam il n'y a pas d'argent on dit pas qu'elle est star au contraire vous vous moquez de moi au biais donc voilà c'est tous ces facteurs là qu'il faut que je vous explique parce que demain va arriver demain arrivera inchallah les quelques personnes qui sont là oui la dame là je la connais on la prenait sur une pour une folle sur facebook je vais créer des méthodes abbas islamique qu'on va appeler la méthode si ce coup par exemple ah non 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 elle n'est pas malinqué elle a grandit à fur carrière non 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 elle est née à bokeh elle est soussou non 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 c'est pas ça son mari est cognac et c'est notre femme ah non non son arrière arrière grand-mère était peu qui peut réunir la guinée mieux que moi il n'y en a pas il n'y a pas de hasard dans la vie mais je vous ai dit que c'est dans mon cas que j'ai compris que les guinéens sont de mauvaise foi mais vous allez le sentir riche en là oui parce que moi j'aime autant je ne suis pas précieux moi j'ai découvert un truc que je veux que vous découvrez pas c'est ça le problème c'est pas le problème en guiné on a manifesté on a voté on a tout fait non on n'est pas sur la voie de dieu c'est pas la vérité le cisseau qu'on a qui écrit si je suis si ce que ça devrait te rassurer mais certainement on n'est pas du même bord politique donc tu es déçu mais ce que tu es en train ce que tu es en train de défendre là tu sais qu'ils mentent et ils sont payés en plus ils mentent et je vous dis sur facebook là je suis la seule qui n'aimait pas de produits et résistants et de faux cheveux et des maquillages c'est moi seul donc mon frère tu dois être content content de moi mais comme tu as à gauche et tu peux pas à l'eau alors oui voilà je vous appelle par rapport à votre émission voilà je vous apprécie tellement parce que je suis votre autre émission souvent et franchement vous êtes l'une des personnes guinéennes qui qui donne une belle image déjà au guiné voilà donc pour ce côté je dirais chapeau merci beaucoup mais ce qui concerne le truc de concert à guiné et ma soeur c'est décevant c'est décevant franchement ce n'est même pas pas par rapport à un truc politique mais c'est décevant vous vous rendez pas compte c'est quand vous êtes un peu à l'exemple vous regardez l'imaginalité vous vous dites que c'est un truc honteux pour la guiné que ce soit au niveau culturel et au niveau social et je me demande à guiné le mali quel est le pays qui a gagné en ce moment et je vous ai dit ça c'est le cas social et de deux on prend les artistes étrangers pour les artistes qu'on a vu de nos jours sur les réseaux sociaux on voit les artistes étrangers on dit on les mis en artistes et puis on dit avec des artistes guiné déjà on les valorise en bien à chez vous de deux ils ont un problème chez eux ce qu'ils n'arrivent pas à faire chez eux mais ils se déplacent de venir faire ça chez nous c'est pèlerance c'est pèlerance à ce niveau ça c'est même pas le prendre des militaires au coin moi je je condamne même pas le gouvernement de transition je m'en fous mais le peuple est venu à la jeunesse et je vois les gens encore solliciter ça c'est qu'ils ne vont pas conserver je m'en fous mais où on va le cerveau est là pour réfléchir à l'analyse des choses même si tu n'es pas quelque chose pour voir les conséquences et l'intérêt on n'a quoi qu'on a intérêt dans ça comme quoi qu'on a intérêt mon frère c'est décevant un pays qui n'a pas de problème qui n'a pas de guerre qui n'a pas de guerre où on prend pas les armes mais qui a des conflits qui a des petits problèmes on comprend que la transition ça n'a jamais été stable comme on le pense mais quand même et puis des artistes vénales de mani pourquoi ne pas laisser après les artistes dîner même de le faire au lieu d'inviter des artistes étrangers d'ailleurs eux ils ont des problèmes chez eux ils n'ont même pas eu le culot ou le croix de faire des concerts par chez eux mais ils disent non c'est la dîner c'est la dîner j'ai jamais eu de concert pour les orphelins jamais eu de concert pour les personnes diminues jamais eu de concert pour la justice mais quand il s'agit de l'escro moi j'ai fait un escroc et l'hypocrisie ma soeur et ma soeur votre combat aussi c'est cette ville qu'on croit on va voir le soleil l'étoile brillante ça va durer parce qu'il a tellement de l'hypocrisie il y a tellement de méchanceté mais chacun voit de son côté mais je n'ai réfléchi pas ils analysent pas ils suivent quelque chose parce que ça les intérêts ça peut parler ça c'est déplorable c'est déplorable c'est déplorable c'est déplorable on met des cidiki des piquets il vient chez nous parce qu'il y a des artistes en ligne avec des artistes du nom il est où le respect dans tout ça c'est comme si tu ramènes quelqu'un dans ta propre maison mais c'est lui qui fait du coup devant et toi tu es derrière mais après tu vois les guinéens c'est le seul pays que chacun sait parler tout le monde sait parler qu'il y en a plus d'un bécis sur les réseaux sociaux qui vient au fil des bordels ah ouais c'est ça c'est comme ça il faut se réveiller ma soeur pour la vie aux guinéens faut qu'ils se réveillent moi je te dis chapeau je te dis chapeau et je te remercie en tant que femme de combattre mais qu'à l'âge le comptant personne ne peut me récompenser qu'à l'âge le comptant et d'un petit mot je vois de nos jours les guinéens qui pensent sur les réseaux sociaux ils s'insultent ils se rappellent à un certain niveau deux fois 40 de regarder facebook avec des amis étrangers 40 parce que c'est bien même deux fois de traduire les mots que les guinéens disent entre eux tu dis non j'ai dit ça tu dis mais c'est énervé tu dis non c'est chien c'est comme ça qu'est ce que tu peux raconter des images comme ça est-ce qu'il pense même des enfants qui grandissent à guiné est-ce qu'ils se rendent compte les sages qui sont chez nous est-ce qu'ils se rendent compte les personnes handicapées qui sont chez nous ma soeur il ya beaucoup de conséquences sur les réseaux sociaux mais les gens ils se rendent pas compte les gens ils se rendent pas compte même quand tu as même si tu es seul même pense à ta femme qui est une femme pense à ta soeur pense à ta maman pense à des enfants qui ne connaissent rien de la vie les images ça va rester c'est des archives c'est des archives toi tu vas passer mais des imprètes vont rester il faut que les gens se disent il faut que les gens ne s'entendent tout ce que tu vas faire là ça va rester et ça va te rattraper si ça te rattrape pas toi mais tes enfants tes arrière-fils vont les rattraper franchement oh là il s'est fini là on peut rien dire maintenant aujourd'hui chacun veut faire ce qu'il veut bon moi je vous dis merci chapeau et bon courage que dieu vous récompense merci amina qui vous récompense aussi merci à la vous assiste merci merci merci